Bonjour à tous c'est Megadynamics, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront et dans cette vidéo nous allons jouer au mode track de héros, donc ça non plus, enfin c'est l'avant dernier mode que j'ai pas encore essayé donc ça non plus je l'ai pas fait, donc j'ai encore jamais joué, donc c'est un mode de jeu où on alterne héros et personnes normales donc on va découvrir ça ensemble, je vais mettre map en aléatoire et la dernière mode je le ferai sur hot, sauf si celui-ci est sur hot ça je ne sais pas, bon je sais pas du tout, c'est sur Tatooine, voilà je retombais plus sur le nom donc ici je sais pas du tout comment ça va se passer sur le mode de jeu, je vais découvrir ça avec vous il me semble qu'il y aura 3 héros et le reste en stormtrooper ou en rebelle, maintenant ça je suis pas sûr, peut-être que c'est l'autre enfin on va bientôt le voir, on va le savoir, donc on aura peut-être la chance de jouer à héros ou pas donc là on choisit notre stormtrooper, donc je suppose que ce sera par la suite ou alors c'est le, ah non, ici c'est celui, c'est le mode de jeu où on est tous des stormtroopers et où il faut tuer le héros, donc le héros je sais pas où il est, il doit être par là-bas et je suppose que quand on tue le héros, on devient le héros je suppose, je sais pas du tout comment ça se passe ah non, donc là c'est la princesse ok bah elle a un flag assez puissant quand même et en plus elle met des boucliers, donc c'est assez casse-couille et il est en tête si la vidéo est trop courte, vu que c'est un truc avec le héros bah j'en referais peut-être une directement dans la foulée pour que la vidéo soit un petit peu plus longue pour éviter de proposer un truc qui dure 2 secondes merde, j'aurais bien voulu ce truc là, fais chier donc voilà, parce que là, comme la partie a déjà commencé et que l'autre a déjà pas mal de poids il est déjà en tête de 42 poids franchement, il est puissant ce type là donc, enfin, en même temps quand t'as le héros et que tu arrives à gérer comme il faut ça doit être assez simple étant donné que j'ai jamais eu le héros et que j'ai jamais joué sur ce mode de jeu enfin, jamais eu le héros dans ce mode de jeu parce que j'ai déjà eu le héros une fois ou deux voilà, comme je l'ai jamais eu dans ce mode de jeu je sais pas du tout comment ça se passe bon allez, moi j'avais déposé ça et en espérant qu'elle le bute enfin que mon droïde la bute donc on va essayer d'aller par là on va équiper les balles explosives peut-être que ça peut servir ça face à la princesse Léa en espérant que j'ai eu le temps de vider mon chargeur sur elle je vais déjà jeter la grenade défaite, bah oui, il est arrivé à 50 bon bah je pense qu'on va directement recommencer une partie comme ça on est sûr de l'avoir dès le début parce que vous voyez, là lui, il a eu le héros le tout premier et il l'a gardé tout du long donc aucun d'entre nous n'a fait des kills et moi, encore moins vu que je suis arrivé sur la fin donc voilà, vous voyez que celui qui a le héros en premier bah il est quand même nettement avantagé donc pour éviter que la vidéo ne dure que 2 minutes et quelque chose je vais recommencer directement une autre par la suite parce que sinon c'est complètement ridicule ça par contre, je trouve que c'est un petit inconvénient du jeu c'est que, bah, on réapparaît on apparaît souvent dans des parties qui ont déjà commencé ça par contre c'est le seul petit bémol parce que voilà, vous voyez la vidéo précédente ça c'était bien marrant, toutes les fois où j'arrive dans une partie qui se termine ou en victoire ou en défaite, peu importe mais arriver dans une partie qui est sur la fin c'est complètement débile à la limite, dans le premier quart temps ok qu'on réapparaisse dedans parce qu'il reste encore 3 quarts de la game mais dans le dernier quart, c'est complètement ridicule franchement, ça c'est un petit souci que je pourrais dire sur le matchmaking mais bon, sinon, à côté de ça sur le jeu, on n'a rien à redire donc c'est parti, j'ai pas le héros aucun héros en tête donc héros suivant donc on va essayer de choper le poids avec le héros je sais pas où il se trouve bah voilà, quelqu'un l'a déjà eu et c'était Dark Vador je sais pas comment ça se choisit j'ai vu qu'il y avait des capsules de héros un peu partout enfin pas partout mais de temps en temps, il y en a une ou deux qui apparaissent donc je sais pas comment ça se met ok, donc là, je lui use déjà pas mal de santé celui-là donc lui, il joue le héros mais pas très intelligemment allez, j'essaie de déposer ah, il a compris comment frapper ou alors il attendait j'essaie de déposer ma tourelle en espérant lui faire des dégâts bon allez, on va équiper directement les balles explosives donc si on arrive à lui remettre autant de rafales qu'on lui a déjà mis il y a moyen de bien l'amocher je vais essayer d'aller pas trop au contact vous voyez que là, je lui ai quand même mis pas mal de dégâts j'aurais presque pu le tuer par contre, je vais peut-être rester là étant donné qu'il est bientôt mort je vais peut-être rester là vu qu'il y a le truc du héros ah bah il vient de le reprendre ah, j'ai essayé de lui donner un coup de crosse elle va croire que je suis tout seul contre lui ou quoi ? ah bah oui, on est 1 contre 1 ça c'est, par contre c'est complètement con ça il n'y a que nous c'est débile bon bah on va peut-être voir alors comment ça se passe comment ça se passe alors quand on est quand on aura peut-être la chance d'avoir le héros bon lui, il est là je ne sais pas comment ça va se passer sinon au pire, on va quitter on va recommencer cette partie parce que c'est vraiment de la merde je ne sais pas où il va il se bat vous voyez là je me suis fait carrément exploser il reste plus que 2% à sa vie et ce serait bien qu'il y ait des autres qui viennent dans la partie sinon je quitte j'ai juste envie de voir comment ça se passe quand on le bute et puis ensuite je quitte parce que si on est tout seul ça n'a aucun intérêt on va déposer ça donc là vous voyez il y a quand même le truc du Jedi le symbole, le logo donc je suppose que ça a un rapport avec ça vous voyez lui il se dirige par là il a compris comment ça marche étant donné qu'il a déjà eu le héros bon lui il fouille je ne sais pas sinon on arrête là mais j'aurais juste bien voulu bien voulu voir comment ça se passe ah voilà il y a un autre ah non c'est ma tourelle j'allais dire il y a un autre qui est en train de lui tirer dessus mais en fait c'est bêtement ma tourelle donc là il y a vraiment un vrai souci sur le matchmaking donc nous on rejoint des parties qui sont vides et ici il y a enfin des parties qui sont finies et ici c'est une partie qui est vide et il n'y a personne qui vient ok là j'ai essayé bon allez c'est bon enfin note il reste 1% à sa vie ça vaut peut-être la peine d'essayer juste de le buter histoire de voir ce qui se passe ok donc là je l'ai eu vous serez héros ah ok donc quand on a vaincu l'ennemi on devient le héros ok ça c'est bon à savoir bon bah alors on va quitter la partie ça sert à rien de rester ça sert à rien de rester dans une partie où on n'est que deux ce n'est pas intéressant c'est pas ce que je veux vous montrer bon cette vidéo sera un petit peu plus longue à cause de ça mais bon au moins on saura déjà qu'est-ce qui se passe on va repartir sur le track de héros on verra bien on va reprendre une partie en espérant ne pas arriver sur la fin mais voilà on verra bien désolé d'avance que cette vidéo soit un peu décousue mais bon ça voilà là on est déjà dans une partie où il y a déjà beaucoup plus d'autres c'est déjà ça déjà il y a beaucoup plus de personnes donc on est déjà assuré que la partie tiendra entre guillemets parce que là ça n'avait ni queue ni tête d'être deux on allait se faire que se refiler l'un à l'autre quoi bon enfin maintenant on sait que quand on bute le héros on devient le héros ça c'est intéressant ok donc abattez un héros pour devenir le nouveau héros donc là il faut vite trouver le je sais pas comment ah bah non il y a ah il est déjà en tête 45 vous voyez c'est chaque fois la même chose on arrive dans une partie où il y a déjà un héros ok donc là c'est Luke Skywalker parfait vous voyez ça c'est assez dommage quand même là il y avait une partie où on était tout seul et ici on arrive dans une partie où il y a déjà des gens ça bug par contre là Luke il a l'air de se faire de se faire défoncer je sais pas où il est on va aller par là ok allez mon droïde continue de le buter ok vous avez vécu ok donc ah je serai le héros magnifique et on est en solo nickel ah bah comme ça je vous aurais montré une partie où je suis le héros c'est une bonne chose et en même temps où on aura compris un petit peu comment ça se passe wow 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 par contre là ici il faut que je me cache parce que j'ai déjà perdu énormément de santé bon je vais prendre un peu de recul parce que vous voyez là je me suis fait avoir assez rapidement il avait sa petite sa petite tourelle et un solo il n'a pas de il n'a pas de bouclier ou de sabre laser pour se défendre et sinon c'est pas mal ce mode de jeu là on voit un petit peu quelque chose de différent on a perdu bah oui lui il était déjà en tête ah non c'est le temps qui a terminé enfin on aura fait 4 kills c'est quand même pas mal on aura été les héros je suis content honnêtement c'est plutôt pas mal ça aura complété ce que j'ai pas su vous montrer dans les autres parties donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un peu décousue et qu'il n'y a aucune partie en entière bon ça c'est c'est les aléas du matchmaking donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou un commentaire et je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501 merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo